Donc on va devoir écrire sur Python 2 fois un au carré moins 1 et donc le traduire. Alors on va modifier des choses ici. Le premier terme vaut 5. Et là, on va garder 2 fois li moins 1, mais c'est li moins 1 qui va devoir être élevé au carré. Donc pour être élevé au carré, on met des parenthèses autour de ce terme-là. Et pour élever au carré sur Python, c'est 2 étoiles 2. Et puis ce n'est pas plus 1, c'est moins 1 chez nous. Normalement là, notre script a été modifié pour prendre en compte notre nouvelle suite. Maintenant, si on veut faire tourner le script dans la console, attention, pensez toujours à la flèche verte. Pour réinitialiser votre programme, pour qu'il soit bien pris en compte, sinon ça peut bugger. Vous pouvez avoir des erreurs sur Python quand vous allez demander de l'utiliser. Donc là, on va faire pareil. On nous demandait, je crois, les 4 premiers termes. Donc cette fois-ci, je mets 4, ça va être comme tout à l'heure. Et voici les 4 premiers termes de cette nouvelle suite. Alors si je n'ai pas demandé 100 comme tout à l'heure, vous pourriez vous demander pourquoi. Parce que vous pourriez déjà le tester sur votre calculatrice, monter jusqu'à 100. Également sur la NumWorks, pourquoi pas utiliser plusieurs ici calculatrices. Et puis ensuite, ce que ça donne sur Python, si on monte jusqu'à 100. Qu'est-ce que ça change par rapport à tout à l'heure ? Je vous laisse tester. Et cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci.